Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitares, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer trois secrets concernant l'accord de septième diminué. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un accord de septième diminué ? Eh bien, on va partir de notre triade, une triade mineure diminuée. Alors on va partir sur Si, parce que ce sera plus facile, on aura plus de notes naturelles et on va moins s'encombrer avec les altérations. Donc on va partir d'une triade mineure diminuée, c'est-à-dire qu'on va avoir une tierce mineure, donc Si et Ré, tierce mineure. Et ensuite, on va avoir une quinte diminuée, donc Si, Ré, et la quinte diminuée sera le Fa. A ceci, on va rajouter une septième diminuée. Alors on va partir de notre septième mineure. La septième mineure de Si, c'est un La. Et donc si j'ai cet accord-là, Si, Ré, Fa, La, j'ai un accord de demi diminué ou mineur sept quinte bémol. Moi je veux une septième diminuée, donc on prend le La et on la baisse d'un demi-ton. Et on a un La bémol. Notre accord de septième diminuée va se constituer des notes Si, Ré, Fa, La bémol. Et on peut le jouer sur la guitare, par exemple, de cette façon-là. Alors le premier secret que je vais vous livrer, c'est la constitution même de cet accord et ce que ça implique. Vous voyez que si on prend chaque note, on remarque que cet accord n'est constitué que d'une suite de tierce mineure. Si, Ré, tierce mineure, Ré, Fa, tierce mineure, Fa, La bémol, tierce mineure. Et à partir du La bémol, si je monte encore d'une tierce mineure, je retombe sur mon point de départ, le Si à l'octave supérieure. Ce qui veut dire que cet accord, je peux le transposer de tierce mineure en tierce mineure sans changer les notes qu'il constitue. Je pars donc de cette position. Ici, dans cette position, j'ai Si, Fa, La bémol, Ré. Je le transpose à la tierce mineure supérieure. Je vais avoir Ré, La bémol, Si et Fa. Toujours les mêmes notes, dans un ordre différent, mais les mêmes notes. A partir de La, je monte encore d'une tierce mineure. J'arrive sur cet accord-là. Donc j'ai un Fa, Si, Ré, La bémol. Toujours les mêmes notes. Je monte encore d'une tierce mineure. J'ai La bémol, Ré, Fa, Si. Toujours les mêmes notes. Et si je monte encore d'une tierce mineure, je reviens sur mon point de départ à l'octave supérieure. Donc toutes ces positions, c'est exactement le même accord, puisque les notes ne changent pas quand je le transpose de tierce mineure en tierce mineure. Le deuxième secret de l'accord de septième diminué. Ça va être le fait que cet accord de septième diminué peut être considéré comme un accord de neuvième mineure de dominante sans la fondamentale. C'est-à-dire que ça peut être considéré comme un accord 7 bémol 9, mais sans sa fondamentale. Donc juste pour que ce soit clair, qu'est-ce qu'un accord 7 bémol 9 ? C'est un accord de septième de dominante, donc avec tierce majeure, septième mineure, auquel on ajoute une neuvième mineure, neuvième bémol. Donc par exemple, l'accord, je vais partir d'un accord de Sol 7. Les notes de l'accord de Sol 7 sont Sol, Si, Ré, Fa. Et je pense que vous voyez ce à quoi je vais faire allusion en choisissant l'accord de Sol 7. Puisque la neuvième bémol de l'accord de Sol 7, ça va être un La bémol. Donc les notes qui constituent l'accord de Sol 7 bémol 9 sont Sol, Si, Ré, Fa, La bémol. Alors qu'on peut jouer de cette manière-là, par exemple. Alors vous voyez qu'à partir de cet accord, si je lui retire sa fondamentale, c'est-à-dire le Sol, je me retrouve avec les notes Si, Ré, Fa, La bémol. Les mêmes notes qui constituent mon accord de septième diminué sur Si. Donc cet accord de septième diminué à partir de Si, je peux considérer qu'il s'agit en réalité d'un accord Sol 7 bémol 9. Et je lui rajoute ici sa fondamentale. Donc c'est un principe de substitution, enfin de substitution pas vraiment parce que la fonction reste la même. Mais par exemple pour tout accord de septième de dominante bémol 9, et bien vous pouvez jouer un accord de septième diminué à partir de sa tierce majeure. Prenons un autre exemple, j'ai un accord de Do 7 bémol 9. Et je veux trouver l'accord de septième diminué à jouer. Et bien la question que je me pose c'est, quelle est la tierce majeure de l'accord de Sol 7 bémol 9 ? Sa tierce majeure c'est un Mi, donc je vais pouvoir jouer un accord de septième diminué à partir d'un Mi pour avoir une sonorité d'accord de Do 7 bémol 9. Ici j'ai mon Mi, et je vais jouer un accord de septième diminué qui correspond à un accord de Do 7 bémol 9. Alors cet accord, comment on le résout ? Généralement on le résout sur le premier degré mineur. Donc si je reprends mon exemple en Sol 7 bémol 9, sur lequel je joue un accord de Si septième diminué. Donc je vais le résout sur un accord de Do mineur. Le troisième secret de l'accord de septième diminué. Et bien on se rend compte qu'on peut réinterpréter chaque note de l'accord de septième diminué comme une potentielle note sensible. On a vu précédemment que on avait interprété dans notre accord de septième diminué sur Si le Si comme une note sensible de la tonalité de Do donc comme tierce majeure de l'accord de Sol 7. Mais si je veux, je peux considérer chaque note de cet accord comme une sensible. Ça veut dire que si je transpose ici, et que j'ai un Ré, et bien je peux considérer ce Ré comme étant une note sensible. Note sensible de quelle tonalité ? Le Ré, ça va être la note sensible de la tonalité de Mi bémol mineur. Donc, ce même accord de septième diminué que j'avais joué en interprétant comme un accord de Sol 7 bémol 9 sans sa fondamentale, je peux également le considérer comme un accord de Si bémol 7 bémol 9. puisque l'accord de Si bémol 7, c'est la dominante, le cinquième degré, de la tonalité de Mi bémol mineur ou majeur. Ok, j'espère que c'est clair. Ça peut paraître comme ça un peu compliqué, mais ça ne l'est pas véritablement. Donc, de la même manière, je peux continuer, et je prends chaque note de mon accord de Si bémol 7 bémol 9. Donc, on a vu que le Ré pouvait être interprété également comme une note sensible. La note suivante, c'est un Fa, et bien je peux réinterpréter ce Fa comme étant une note sensible et la note sensible de la tonalité de Sol bémol mineur. Encore une fois, de la même manière, dernière transposition, à partir du La bémol, je peux considérer ce La bémol, alors ici, ce sera plus simple de le considérer comme un Sol dièse, puisqu'il sera considéré ici comme la note sensible de la tonalité de La mineur. Donc, mon accord de septième diminué à partir de Sol dièse ou La bémol peut être considéré ici comme une substitution pour l'accord Mi 7 bémol 9. Donc, si je récapitule, on a vu que cet accord qui paraît être un accord de Si 7 diminué, on peut le considérer comme un accord de Sol 7 bémol 9 et le résoudre sur Do. Mais ce même accord, en réinterprétant chacune de ces notes, on peut aussi le résoudre, par exemple, sur Mi bémol. Mais je peux également le résoudre sur la tonalité de Sol bémol mineur. Ou encore sur la tonalité de La mineur. Je refais ça. Je vous renvoie à l'article de blog qui figure sur le site moderneguitaronline.com comme ça, vous pourrez bien prendre le temps d'assimiler toutes ces informations. Vous pouvez également retrouver toutes les ressources gratuites qui sont à votre disposition. Si le contenu de la chaîne vous plaît, eh bien, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Et d'ici là, moi, je vous dis à bientôt et faites de la musique.